Monsieur et Mesdames de la presse, c'est au-delà de prendre aujourd'hui la parole non seulement pour souhaiter la bienvenue à son Excellence l'Ambassadeur des Etats-Unis, mais également pour magnifier ma gratitude. Excellence, vous ne pouvez pas mesurer le geste que vous avez eu à accomplir sans la paix, poids de développement. Monsieur l'Ambassadeur, c'est le moment aussi solennel de remercier les membres de Allioli parce que je vois l'effort qu'ils sont en train de fournir pour pouvoir réunir ces populations. Nous avons tout de suite, tout à l'heure, visité les différents projets que vous avez initiés dans cette commune qui sont source de création d'emplois. Je ne serai pas arrêté ici. Je vous souhaite un bon séjour dans ces quelques minutes avec nous et bon retour chez vous. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur le notable, d'autres notabilités des villages avoisinants et j'ai vu que l'abbé ou le monseigneur Monsieur l'abbé en formation pour devenir monseigneur il est là j'ai vu que l'imam l'imam était là l'imam était là merci population les femmes et les jeunes tout le monde les hommes etc. Merci beaucoup de nous recevoir ici au nom du peuple américain et de la délégation qui m'accompagne nous avons une délégation une grande délégation ici qui m'accompagne nous sommes très contents et très fiers de voir cette collaboration entre le peuple américain et le peuple sénégalais et surtout le village où nous sommes quand nous sommes entrés ici quand nous sommes entrés ici quand vous combinez la chaleur climatique à la chaleur humaine les deux vous les mettez ensemble ça, ça nous fait sauter et nous tous nous avons commencé à faire comme ça parce que vous combinez les deux la chaleur humaine est là et la chaleur climatique est là donc merci beaucoup pour l'accueil chaleureux comme on dit en d'autres langues aujourd'hui bien sûr pour moi personnellement c'est vraiment la raison pour laquelle nous quittons la capitale nous quittons nos bureaux pour aller sur terrain et voir exactement ce que nous faisons on m'a dit que le peuple américain a dépensé plus de 600 millions de France CFA dans ce programme de résolution des conflits mais quand vous lisez ça dans votre bureau vous ne comprenez pas c'est quoi qu'est-ce qu'on a fait vous arrivez ici quand nous sommes entrés madame la présidente elle est partie madame la présidente qui était là m'a donné un briefing là on m'a montré la caisse on m'a montré les femmes qui étaient là les membres de l'association et comment ça marche c'est vraiment toute une organisation c'est toute une organisation et puis on m'a dit que les femmes viennent de différents villages qui avant peut-être il y avait des conflits mais maintenant toutes travaillent ensemble ensuite nous sommes passés de l'autre côté pour voir le miel et là aussi le président qui nous a expliqué comment ça s'est fait tout le processus et comment tout le monde différents villages travaillent ensemble pour le même projet donc un ça rassemble les gens deux le dialogue continue et trois ils ont un revenu pour prendre soin de leur de leur famille et ça c'est seulement vraiment et c'est un exemple un exemple qu'il faudrait multiplier partout au Sénégal et peut-être partout au monde parce que partout au monde il y a des conflits partout au monde il y a des gens qui veulent travailler ensemble et de voir cet exemple ici réussir avec le peu de moyens et les gens se parlent les gens sont contents les gens travaillent ensemble c'est un exemple vraiment qu'il faudrait répéter un peu partout donc au nom du peuple américain encore une fois je vous remercie beaucoup pour l'accueil chaleureux je remercie nos collègues de CRS qui sont venus de loin aussi pour essayer de travailler avec vous et vous encadrer et bien sûr un merci à la population merci maire de nous recevoir chez vous Jerry Jeff